It's cold outside, but the fire keeps us warm We can spend the night underneath the mistletoe And I've gotten you a present that I put under the tree Tomorrow it is Christmas, the first for you and me Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième jour de Vlogmas Je me suis dit que j'allais vous faire une petite ouverture de Vlog Un petit peu différente Parce que regardez ce qui se passe chez nous Regardez l'épaisseur de neige que nous avons eue Durant ces derniers jours Donc Noël est arrivé en Alsace Ou du moins l'hiver est arrivé en Alsace Comme disent ceux qui sont absolument fans de Game of Thrones Winter is coming Et c'est le cas, je vous laisse regarder Comme c'est beau Et vous entendez crisser sous mes pieds la neige Je voulais vous en faire profiter un petit peu Donc je vous retrouve à l'intérieur Parce qu'il fait vraiment froid, froid, froid aujourd'hui Il fait bien meilleur à l'intérieur Ouh là là Que c'est beau, que c'est apaisant Et agréable d'avoir un temps comme ça Surtout en décembre C'est vrai que ces dernières années On a eu très très peu de neige en décembre Et c'est vraiment un grand plaisir C'est une des raisons qui fait que j'aime l'Alsace Je pense que toutes les Alsaciennes Ou du moins tous ceux qui ont l'habitude de voir de la neige Je pense à vous Canadiennes aussi Qui avez l'habitude d'avoir arrivé cette merveille blanche Qui enjolive tous les paysages C'est vraiment un plaisir Bon, allez, on n'est pas là pour parler du temps On est là pour parler de tricot Alors, je viens vous parler de mes avancées Et puis après, je vous parlerai d'autres choses De design Allez, je commence par le châle Parce que j'ai réussi à me mettre à jour complètement Donc, quand je vous ai quitté J'avais démarré la section De cette couleur-là Donc le jour 9 Qui s'appelait Cookie Que j'avais intégré Alors, je suis désolée Il neige très fort Ce qui veut dire que le ciel est très gris Et donc les couleurs sont un petit peu J'ai fait de mon mieux avec les lumières artificielles Mais vous aurez peut-être quelques couleurs Pas trop, trop, trop réalistes Donc c'est la couleur Cookie Qui est un tout petit peu plus foncée en réalité Que ce que vous voyez à la caméra Et donc j'ai réussi à intégrer la totalité Enfin, à réaliser la totalité de l'indice Il me reste sur le mini de 21 grammes Il me reste 12,39 grammes Donc là encore Un mini qui me servira À être intégré dans un autre projet Donc ça commence à faire Si je vous montre Voilà tous les restes Qu'il me reste sur le calendrier de l'avant De tricot et stitch Que je vous montre ici Sachant qu'il faut que je rajoute Le petit reste du jour 10 Donc jusqu'à présent Sur chacun des mini Que j'ai intégré dans ce châle Je peux réaliser un deuxième projet Voilà Donc Autre section que j'ai réalisée Et je vous la montre tout de suite après C'était avec cette couleur Qui s'appelle peint sylvestre Qui est relativement Pas trop mal retranscrit En tout cas sur mon retour écran C'est un gris Mais qui Un gris marron Mais qui tire légèrement vers le vert Vers le vert peint en l'occurrence Et donc pour raison Il s'appelle peint sylvestre Alors j'étais un petit peu sceptique Sur la couleur Mais finalement C'est une couleur Que j'arriverai très facilement A réintégrer Sur Sur les autres projets Voilà Donc là il me reste 13,43 grammes Donc un peu plus de 13 grammes Donc là encore Il va aller sur un autre projet Et en attendant Il va rejoindre les autres mini Et donc je vous donne Je vous montre ce que ça donne Alors ça donne ça Donc il commence à être un peu Bien 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 grand Donc on avait commencé par ici Rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections Donc la section numéro 7 Qui était la section centrale Donc la section centrale De l'intérieur du châle Puis on avait cette fameuse section De triple eye led Donc de triple jeté En quinconze Enfin en petit V Que je vous ai montré hier Et donc sans surprise La section suivante C'était une section De points mousse Que j'ai réalisé Dans la coulerie cookie Et la suivante C'est une section De petits carrés Réalisé en texture Que j'ai Alors ça c'était vraiment Très très facile à réaliser Je trouve que la laine Rend pas trop mal On voit bien la structure Des carrés A la caméra C'est encore plus faux Plus faux Et donc là vous voyez Il ne me reste pas Grand nombre de mailles Sur mes aiguilles On va vraiment Sur une partie Qui est On est à l'équivalent De cette section là Il me reste Trois toutes petites sections Avant d'avoir fini La partie centrale Donc voilà Là ça va vite Du coup j'ai pu rattraper Voilà la fin de cette section Plus cette section là Hier Enfin aujourd'hui Hier soir Je suis prête Pour ouvrir mon mini De tricot et stitch Pour découvrir La prochaine couleur Donc Ça c'était une première chose Je l'ouvrirai tout à l'heure Avec vous Donc ça c'était le châle Deuxième chose Dont je voulais vous parler C'est le petit dressing De Père Noël Que je réalise Pour décorer ma maison Donc je vous avais déjà vu La veste Que j'ai étendue Avec mes petites pinces à linge D'ailleurs L'une de vous M'a fait remarquer Que j'avais oublié D'intégrer le lien De ces petites pinces à linge Dans la barre de description Donc je vous l'ai rajouté Je crois que je t'ai écrit Ou je t'ai répondu Mais voilà Je préférais Pour celles et celles Qui cherchaient le lien Je l'ai rajouté Ça y est Ces petites pinces à linge Avec les petites décorations Que vous pouvez utiliser Pour ce projet Mais vous pouvez aussi Les accrocher Vous pouvez les accrocher Sur vos verres Lors du soir de Noël Avec le petit nom De la personne Si jamais vous faites Un placement de table Nous on a l'habitude De faire un placement de table Pour éviter Les soupes à la grimace De la personne Qui ne s'est pas assise À côté de celle Qui voulait absolument Discuter Blablabla Donc généralement On fait un plan de table Comme ça Tout le monde est content On sait qui s'entend Avec qui Et on n'est pas non plus Si bon Avec ça Mais pour éviter les couacs Voilà Et donc vous pouvez mettre Ces petites pinces à linge Avec une petite étiquette Et le nom de la personne Donc j'ai continué le dressing Maintenant qu'il a une veste Et un pantalon Je me suis dit Qu'il allait avoir froid Au pied Au pied À la tête Et donc j'ai fait hier soir Ce petit bonnet Sur lequel je trouve Qu'il manque quelque chose Et donc je vais rajouter Un petit pompon Pompon Que je vais faire en laine Donc soit Le patron proposait De faire une nop Mais je trouvais Que c'était un petit peu moyen Moi j'aime les pompons Quand il y a Des petits foufous autour Donc je vais réaliser Un tout petit pompon Avec de la laine Et pour faire Ce pompon avec la laine Je vais utiliser Une fourchette Pour Je ne sais pas si vous connaissez Cette technique Je vous fermerai Un tout petit bout Pour vous montrer Mais voilà On entoure On prend une fourchette On entoure de la laine On fait un nœud Et on coupe Et ça fait un joli petit pompon Donc là je vais utiliser Une fourchette à dessert Parce que quand même Le bonnet est pas bien grand Et donc ensuite J'irai le laver Alors je pense que je vais Le laver et le bloquer Avant de lui rajouter le pompon Pour qu'il ressemble à quelque chose Pour l'instant on voit Là on voit le travail Autre chose Quelqu'un m'avait demandé Si on voyait Alors est-ce que je peux vous le montrer Sur le bonnet Pas trop Est-ce que vous allez voir quelque chose Non à cause des diminutions Quelqu'un L'une de vous m'a demandé Si avec les crazy trio A dit On avait des échelles Sur les côtés Alors ma réponse Mais ce sera que Ma façon de tricoter Et mon ressenti C'est qu'il y a bien moins D'échelle Avec des crazy trio Que ce que vous allez avoir En magic loop En tout cas Moi c'est ce que j'ai constaté Sur ma façon de tricoter Moi j'ai une échelle Qui se forme Quand je fais des chaussettes En magic loop C'est vrai que sur les crazy trio Le câble Et la façon de positionner Ces petites aiguilles flexibles Permettent Mais je vous le montrerai Ce sera plus simple Je vous le montrerai Dans une prochaine vidéo La façon dont je calme mon aiguille Et j'utilise cette partie flexible De l'aiguille Pour pouvoir continuer Sur le câble suivant Enfin sur l'aiguille suivante Fait que je n'ai pas J'ai pas d'échelle Donc parce que Je n'ai pas besoin de tirer Mais je vous le montrerai Ce sera bien plus simple Il faut juste que j'ai un projet Je pense que je dois pouvoir Vous le montrer sur ça Ce sera plus facile Donc voilà Je vais aller réaliser Mon petit pompon Ce sera le travail de tout à l'heure Et donc Je ne me suis pas arrêtée là J'ai commencé à réaliser La petite écharpe Donc pour ça J'ai trouvé une laine Qui me restait dans mon Une ancienne laine Qui me restait dans mon Dans mon stock Qui est une file d'art Partenaire Donc c'était un reste De pelote Enfin reste de pelote Je crois que c'était une pelote complète D'ailleurs Qui est une laine certainement Acrylique Je ne sais plus Ah non Je raconte des bêtises Alors Ouais Presque 25% de laine peignée 25% d'acrylique Et 50% de polyamide Donc Il y a quand même 25% de laine Mais pour réaliser Ce petit projet Ça allait très bien Je ne voulais pas faire D'écharpe verte Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit Qu'une écharpe anthracite Ce serait plus sympa Donc voilà J'ai démarré Alors là pour le coup On est vraiment sur Des petits nombres de mailles J'ai 7 mailles Je fais de l'aller-retour En point mousse Ça va aller très vite Voilà Je l'ai monté vite fait Ce matin En prenant un café Et puis je l'ai laissé de côté Parce que bon Du point mousse Aller-retour Sur 7 mailles Ce n'est pas forcément Ce qu'il y a de plus passionnant Mais en tout cas Cette petite écharpe Devra être réalisée rapidement Et donc je vais pouvoir Je pense que je vais les laver Bloquer ensemble peut-être Bon Ok Bon Eh ben du coup Je vous reprends tout à l'heure Avant qu'il fasse complètement nuit Donc d'ici une petite Demi ou trois quarts d'heure Il faut juste que j'aille récupérer Les petits paquets Pour vous les montrer Et que je Voilà Que je fasse 2-3 Petites corvées Avant de pouvoir revenir vous voir Bon je vous dis à tout de suite Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Oh 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 La 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 Making my Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Je reviens vous voir pour deux choses La première c'est que j'ai envie J'ai un besoin Une envie à part Enfin Il y a des moments comme ça Où il faut savoir s'écouter Depuis hier Fin d'après-midi Je dessine à nouveau Des nouveaux modèles Des nouveaux signes Des nouveaux ça Donc vous l'avez compris J'ai nouveau un besoin Une envie de créer un nouveau design Et alors la raison pour laquelle J'ai envie de créer ce nouveau design C'est que vous vous souvenez De ce petit mini Qui était dans le calendrier De Arco et Ricciard Donc c'était le jour 2 Mes voisins les Yamada Qui est un joli et très délicat Beige avec des petites nuances Et je suis allée plonger dans mon stache Et j'ai trouvé une laine De chez Trico et Stitch Alors c'était un écheveau Que j'avais destiné à faire Le cale de Lissandre Et je ne l'ai toujours pas démarré Donc il faut que je le fasse Mais je me suis dit Que c'était une association Qui était très joyeuse Si vous regardez On a vraiment vraiment des tons Qui s'associent parfaitement Et ces deux là Donc celui-ci s'appelle Les voisins les Yamada Et celui-ci s'appelle Secrets Ça me donnerait bien une envie De créer un modèle Qui s'appellerait Mes voisins secrets Ou mes Yamada secrets Ou quelque chose d'en style Bon J'ai plein d'idées J'ai déjà dessiné Une petite dentelle Qui devrait être sympathique Donc je pense Je pense Que je vais certainement Bobiner ces écheveaux Alors je vais encore y réfléchir Mais Il est bien possible Qu'il y ait un nouveau design De chaussettes Qui arrive bientôt Ça c'est le premier truc La deuxième chose C'est que j'ai ressorti Un projet que j'avais mis en hibernation Qui est aussi un de mes designs Alors je l'avais mis en hibernation Simplement parce que J'ai trop de choses sur mes aiguilles Et que je suis dans la phase De prototype des pulls Donc c'est à dire C'est un pull C'est le pull Zephira Que vous aviez Pour celles qui me suivent depuis longtemps C'est un pull que j'ai designé Fin d'été Début d'automne je crois Et que je vous avais montré J'étais bien partie pour le tricoter Donc le design est fait Il est écrit Il est tout parfait Il faut juste que je fasse le prototype Pour corriger 2-3 petites erreurs Avant de le mettre en test Et donc ce design C'est un pull Que vous ne voyez pas très bien Avec la lumière Qui a un dessin Dont je vous avais montré Qui a une petite particularité Au niveau du col Au niveau du montage Donc vous voyez bien Il y a un dessin Zephira c'est un vent Donc c'est un dessin Que je n'ai pas emmené Je vous l'emmènerai Quand je vous montrerai Un peu mieux sur le pull Et donc c'est un pull En raglan En fingering Et que je me dis Qu'il faut quand même Que je remette sur mes aiguilles Pour le tricoter Pour pouvoir vous le sortir Quelque part Au mois de février Début mars Quand on sera de nouveau Dans la période Des pulls Portés en figurines Donc fin d'hiver Donc Il faut que je me fasse Un peu violence Pour tricoter Ce prototype En fait Je me suis laissée Complètement happée Par les projets Pour les autres Par les projets De Noël Par cette envie Toujours plus forte De dessiner De créer de nouveaux modèles Mais il y a un moment Un autre Il faut quand même De faire les prototypes Donc voilà Je vais le remettre Sur mes aiguilles Mon objectif Ce serait d'arriver Là encore cette semaine A séparer les manches Du corps Pour que je puisse Vraiment vous montrer A quoi il ressemble Pour l'instant On ne voit rien Le problème c'est Comme toujours Le câble est trop petit Vous ne voyez pas encore bien Le motif qui se dessine Dans le dos Pour l'instant Il est très fouille Mais voilà Et c'est un pull Sur lequel je vous ai mis Un raglan Un petit peu particulier Qui est très joli Et très 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 élégant Je vous en avais déjà parlé Dans les vidéos Mais voilà Donc je vais le remettre Sur mes aiguilles Pour tricoter un peu Alors je suis désolée Il y a du bruit Mes enfants et mon mari Ont décidé En cette fin de journée Que c'était le moment D'aller faire un film d'action Dans la salle cinéma Donc ça risque de gronder Un petit peu Donc je vais me dépêcher Du coup Alors Il est temps d'ouvrir Les fameux calendriers De l'avant Donc du jour numéro 11 Le premier coloris C'est celui de tricot et stitch Et j'espère que vous verrez La bonne couleur Parce que là La lumière est vraiment pas bonne Si c'est pas le cas Je vous le remontrerai Une deuxième fois demain Donc C'est un coloris Plus clair Ah non Ah il y a un goodies dedans Alors c'est un coloris Ouh là là Alors je dirais Que c'est un parme grisé Parme grisé Avec des speckles rouges C'est pas rouge C'est fuchsien Ouais fuchsien Ah vous voyez Vraiment pas grand chose La lumière est pas bonne Euh Et je peux pas faire mieux Donc je vous le remontrerai Bien mieux demain Mais voilà Un joli parme grisé Il paraît tout beige Mais en fait Ouais Alors peut-être qu'il est beige Mais Mais voilà Avec des petits speckles Donc Pas forcément Ce que je préfère Mais Et puis pas forcément Ce qui m'irait Mais je pense Que ça peut bien S'associer Ouais je pense Que ça peut faire Un beau dégradé On va voir Donc voilà Et ce coloris Il s'appelle Miten Donc Miten Tricot et Stitch Alors on voit que La lumière est vraiment pas bonne Elle change Voilà Jour numéro 11 Deuxième calendrier Celui de Arco et Ricciarne Alors là dessus J'ai triché Aujourd'hui D'ailleurs vous le voyez Il est tout défait Alors j'ai triché Pour la bonne raison Qu'on a joué un jeu Avec mes enfants Et mon mari Dont je vous ai parlé Je crois hier Déjà Donc Et mais aujourd'hui Ils n'ont pas trouvé Quel était le personnage Qui était représenté Par cet écheveau Donc je vous le montre Je voulais vous montrer Quand même De manière Voilà La façon dont c'est été Emballé Donc de toute façon Je vous l'ai filmé Au moment où je l'ai pris Donc à l'arrière Il y a Des autocollants Enfin des scotches Qui représentent Très bien Très très bien Ce dessin Il est là Et donc Quand on ouvre J'espère que vous allez Le voir bien correctement Ah oui Vous le voyez bien Regardez-moi ce coloris Pop Avec des touches de fluo Du bleu Des touches de violet aussi Alors Ici Violet extrêmement clair Pas parme Mais un Et c'est un coloris Qui représente Le dessin animé Porco Rosso Pardon Donc moi je le vois Tout à fait Mon mari M'a dit Il s'offusque C'est pas du tout Les bonnes couleurs Alors Lui Il voyait Porco Rosso Avec du rouge Alors oui Effectivement Le titre Il est rouge Dans le dessin animé C'est écrit en gros En rouge Mais Mais je trouve Moi Qu'on retrouve Les coloris De sa veste Ici Voilà Je trouve Qu'on retrouve Bien Ces coloris Voilà Même si lui Il aurait voulu Voir du rouge Mais Moi je suis ravie Que ce soit Plutôt cette couleur Là Les enfants Non plus Ils n'ont pas trouvé Donc ils m'ont fait La totale Les enfants Sont passés À travers Tous les dessins animés Enfin tous les films Ghibli Qu'ils connaissaient Mais Jamais Au grand jamais Ils n'ont trouvé Porco Rosso Donc je trouve Que voilà Moi je trouve Très joli Celui-ci Je sais pas du tout Comment il va se tricoter Il était très 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 chamarré Je suis curieuse De voir comment Ces pops de fluo Vont ressortir Est-ce que ce sera Des micro rayures Est-ce que ce sera Des points Des flash Donc je suis Extrêmement curieuse Donc Autant de vous dire Que comme il y a du fluo Mon fils A déjà mis une option Sur ce mini En me disant Oh là là Fluo C'est pour moi C'est pour moi Bon bah Vous aurez l'habitude Donc Donc voilà Pour le mini du jour Je vous le remontrerai Encore aussi En plein jour Parce que Autant je trouve Qu'il est bien Retranscrit Peut-être que Vous le verrez Différemment Donc Bon Voilà En tout cas Pour aujourd'hui C'est tout ce que Je vais partager Avec vous J'ai pas tricoté Tant que ça Non plus Aujourd'hui Donc Je m'en vais Tricoter un peu plus Ce soir Et je vous retrouve Demain Avec Mes avancées Peut-être Une avancée De Ah si Il faut que Je vous montre Encore autre chose Je reviens J'ai failli Oublier Je l'ai terminé Comme elle a été Rapide à tricoter Cette chaussette Donc voilà La chaussette Pour mon mari Qui va partir au blocage Je voulais vous la montrer Avant de la faire partir Au blocage Donc finalement J'ai beaucoup Térgiversé Avec moi-même Savoir si je défaisais Ou pas Pour mettre un talon Contrastant Et une pointe contrastante Puis c'est mon mari Qui a finalement dit Moi j'aime pas Quand il y a des contrastants Donc il aime pas Quand il y a Un contrastant Au niveau du talon Parce que Potentiellement On peut voir Une différence de couleur Sur l'arrière de sa chaussure De sa chaussure Et il trouve que Selon lui Ça fait un peu Plus industriel Que là Où on voit clairement Que c'est une chaussette Fait main Tricotée main Donc Comme c'est lui Qui va la porter J'ai suivi ses conseils Donc voilà La chaussette Moi j'aurais vraiment Au moins une pointe Une pointe et des côtes Peut-être Contrastante Mais ouais Mais voilà Donc il a fini sa chaussette Je vais aller La bloquer Pour qu'elle ressemble A quelque chose Pour l'instant Elle ressemble vraiment A rien Les chaussettes Quand on vient De détricoter Elles sont toutes Toutes pas belles Alors que Quand elles sont bloquées Après ça va bien Donc voilà Je vais la mettre Très bloquée Donc je l'ai fini Je crois que j'ai jamais Aussi tricoté Une chaussette aussi vite Et pourtant C'est une chaussette homme Et j'ai même monté Le début De ma deuxième chaussette Alors là C'est un Voilà C'est un fake C'est juste J'ai fait trois rangs Mais ça y est Elle est sur mes aiguilles Pas de syndrome De la deuxième chaussette Puisqu'à partir Au moment où Elle sent sur mes aiguilles Après ça va bien mieux Donc voilà Et on retrouve Exactement La même chose Que sur la première Donc j'ai un aplat noir D'un côté Un aplat rouge De l'autre Exactement de la même façon Donc un noir Qui se dessinait là Un rouge Qui se dessinait là Donc vraiment Le fait de tricoter En côte A un impact Sur la laine Puisque normalement On aurait dû avoir Voilà des rayures Comme ça aussi Dans les côtes Mais vraisemblablement Ce ne sera pas le cas En tout cas Ce qui est sûr Voilà Je suis contente Parce qu'on aura Le même principe Que sur la deuxième chaussette On y retrouve d'ailleurs Même le fameux Haut en rouge Avant de repasser Je ne sais pas si Vous le voyez bien Le haut en rouge Avant de repasser Sur du noir Qu'on retrouve aussi ici Donc je suis bien contente Une de faite La deuxième entamée Je suis fière de moi Bon en tout cas Mon mari était content Il l'a essayé Il m'a dit Que ben non Il voulait l'avoir bloqué Que pour les prochaines Il voudrait une tige Trois centimètres plus haut Donc ça fait encore Encore plus de tissus A tricoter Mais je lui dis Que la prochaine Ce ne sera pas directement Pour lui Ce sera soit pour ma fille Soit pour moi Donc si c'est celle-ci Ce sera certainement pour moi Si c'est une... J'ai une autre laine Dans le même genre Très chamarré comme ça Qu'on a appelée Geisha Parce qu'on ne savait pas Quel était le nom Il faudrait que je vous la montre Et je suis très curieuse De savoir si elle va aussi Faire des rayures Ou si elle va se tricoter Différemment Donc je vais réfléchir Et puis je ne vais pas non plus Que tricoter des chaussettes J'aimerais vraiment avancer Sur mes autres projets J'ai deux pulls à moi J'ai un gilet Et je voudrais bien avancer Sur ces autres projets Bon cette fois-ci Je m'arrête Et je vous dis A demain avec une meilleure luminosité C'est promis Je vous dis Bonne journée Bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501